Ce 17 septembre, Pascal Obispo était l'invité d'honneur de Michel Drucker dans Vivement Dimanche. Il est revenu avec une grande émotion sur la mort de Daniel Lévy et le retour de la comédie musicale Les Dix Commandements. Et il a fait une grande révélation qui va ravir les fans du regretté chanteur. Un moment riche en émotions. Ce dimanche 17 septembre, Pascal Obispo était l'un des invités de Michel Drucker dans Vivement Dimanche sur France 3. Pendant son passage dans l'émission, le chanteur est revenu sur ses nombreux projets musicaux, dont le retour en 2024 de la comédie musicale Les Dix Commandements, plus de 20 ans après le succès de la production originale avec Daniel Lévy. Le présentateur lui a alors proposé de revoir une performance de l'interprète de Moïse, décédée l'année dernière, sur l'incontournable titre L'envie d'aimer, une séquence bouleversante pour Pascal Obispo. Comment dire ? Daniel, au sommet de son art avec l'envie d'aimer, sans qui on n'aurait pas eu un tel succès. Il a porté cette troupe avec les talents, les chanteurs qui étaient avec lui pour former évidemment cette magnifique équipe. Point, c'est beaucoup grâce à lui aussi qu'on a eu ce succès-là, a-t-il affirmé, la voie cassée. Daniel est parti l'an dernier, Pascal Obispo revient sur le retour de la comédie musicale après la mort de Daniel Lévy. Pascal Obispo est alors revenu pendant 7 ans. Retient sur le retour prochain des Dix Commandements sur scène et la jeunesse du projet. On avait parlé d'une réformation éventuellement des Dix Commandements, mais je n'ai jamais pu l'envisager de le faire s'il n'avait pas été là. Et puis, Daniel est parti l'an dernier, a-t-il dévoilé, et de poursuivre, et donc, pour le concert hommage, on s'est vu avec Albert Cohen, qui est le grand géniteur des Dix Commandements et qui m'avait appelé en 1999 pour savoir si je voulais participer. Et puis, on s'est regardé et on s'est dit, il faut que l'on réécrive pour Daniel. Donc, on refait les Dix Commandements avec une nouvelle mise en scène plus moderne. Si le chanteur ne voulait pas se plonger dans ce projet sans Daniel Lévy, il a finalement accepté de le faire pour lui rendre un bel hommage. J'ai retrouvé toutes les pistes de voix de Daniel, Pascal Obispo, ému, dévoile qu'il travaille sur une nouvelle version de l'envie d'aimer avec la voix de Daniel Lévy. En effet, Pascal Obispo travaille actuellement activement sur la prochaine production des Dix Commandements et a révélé que Daniel Lévy fera d'une certaine manière partie du projet. Et, c'est tout chaud, je te le dis en exclusivité, le truc qui m'a le plus touché, c'est il y a cinq jours, j'ai ressorti les bandes des Dix Commandements et je te dis ça. J'ai de l'émotion, a-t-il commencé, la gorge serrée, et de continuer, et j'ai retrouvé toutes les pistes de voix de Daniel et en fait j'ai retrouvé une piste de voix de l'envie d'aimer qui n'existe pas, qui n'est pas sortie, note de la rédaction. Et ce que je voulais faire c'était de proposer en hommage à Daniel et puis parce que c'est un événement de ressortir les Dix Commandements. Il sera là, Daniel sera là avec nous. On va faire quelque chose et c'est sûr qu'on va le faire. Le public peut donc s'attendre à redécouvrir bientôt la chanson incontournable de la comédie musicale, une nouvelle fois interprétée par Daniel Lévy. Pascal Obispo espère pouvoir donner grâce à ce beau projet des pianos aux hôpitaux, une des initiatives de Sandrina Bucra, la veuve du chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !